Je m'appelle Guillaume Soulier, un jeune homme de 36 ans, agriculteur. Je suis installé depuis 15 ans sur l'exploitation. Sur l'exploitation, il y a entre 70 vaches laitières. Ensuite, il y a une vingtaine de génisses de renouvellement chaque année. Il fallait investir dans du nouveau matériel, puisque l'hétien était vétuste. Ça me plaisait. Du coup, j'ai dit qu'il faut qu'on le fasse chez nous. Les vaches sont beaucoup plus calmes. Il y a plus ce mouvement de fou où tout le monde va à la traite, tout le monde sort de la traite. Il n'y a jamais un moment où je pousse tout le monde à un endroit. C'est le robot lui-même qui les met dehors, qui les met à la pâture. C'est juste programmé informatiquement. C'est le meilleur outil pour voir si les vaches sont en bonne santé. J'ai changé de boulot. Il y a 7 ans, j'ai changé de boulot. On est sur 70 hectares SAU. Il y a une quinzaine d'hectares d'ensilage de maïs chaque année. Une quinzaine d'hectares de céréales à paille. Il reste une autre quinzaine d'hectares en luzerne, souvent associées à une luzerne dactyles ou une luzerne fétuc. Ensuite, le reste, c'est beaucoup de prairies temporaires ou permanentes. Le choix de la luzerne, c'était plus par rapport à un complément à la ration base de maïs, pour amener de la fibre dans la ration. Et puis pour sa qualité en matière azotée, ça permet d'équilibrer la ration. On cherche qu'il y ait une bonne poussée au printemps. Il y a des variétés qui ne sèchent pas trop l'été, parce que c'est vrai qu'on est souvent embêté après avec les périodes de forte chaleur. Et pareil, qui amène aussi de la qualité dans la ration. Ça fait beaucoup de pâturage tournant et du coup, on veut un truc qui reparte bien après que les vaches aient décapité. Le climat change, les hivers sont plus doux. J'ai besoin d'une luzerne plus dynamique au printemps et qui pousse plus tardivement à l'automne. Est-ce que R.A.G.T. peut m'aider ? R.A.G.T. sélectionne des variétés moins dormantes qui démarrent rapidement au printemps avec une très bonne dynamique de repousse. R.A.G.T. Étincelle est issu de ce programme de sélection. Très dynamique et avec un excellent profil maladie, R.A.G.T. Étincelle est la luzerne adaptée à son époque. Ça vous dit une coupe en plus ? Peppa, c'est un peu la chouchou du troupeau. Mais entre autres parce que c'est ma fille qui a donné le prénom à la petite Génis. Peppa, c'est un peu la chouchou du troupeau.